bonjour bienvenue alors là je vous fais une vidéo qui sera très bref pour expliquer aux personnes qui débuteraient comment on insère la lame de scie dans le box fill donc ça c'est vraiment les baies à bas les rudiments de la bijouterie et là je remercie tout ça encore une fois de m'avoir donc envoyé les fameuses super pike alors pourquoi je leur ai demandé de m'envoyer ça parce qu'en fait je sais que ce sont des très bonnes lames de scie et pour en avoir essayé plusieurs bah les pailles que je trouve qu'elles se défendent donc c'est switzerland donc encore made in valor dans toute façon beaucoup de choses les limes valor c'est très très connu pourquoi j'ai pris 2 slash 0 parce que c'est ce que j'utilise pour la plupart des travaux si vous voulez la charte vous pouvez trouver en ligne des tableaux de conversion avec les chartes au niveau des limes pardon des lames de scie mais moi c'est ce que j'utilise de 2 0 donc la façon dont on va procéder pour pouvoir insérer les limes là j'ai un paquet tout neuf mais je vais déjà finir ce que j'ai dans la voici aussi la façon dont je les étiquette des petites éprouvettes avec des bouchons en liège pour les préserver parce que c'est quand même relativement fragile et puis ça a quand même bon c'est pas exorbitant mais c'est un coup et vaut mieux voilà préserver pour que ça vieillisse bien alors comment on fait alors déjà je suis obligée de dézoomer un peu pour vous montrer la façon déjà de vous poser voilà on va je vais être je suis un peu trop haut je vais baisser un peu normalement vous pouvez soit le mettre au niveau de la poitrine soit au niveau de l'épaule moi je sais pas pourquoi j'ai pris l'habitude de plutôt mettre ça dans le creux presque de la clavicule de l'épaule on se sert de la la de l'encoche de la cheville normalement généralement qu'on fait à la à notre convenance et on va en fait tout simplement dévisser quels que soient les modèles c'est toujours une question de dévisser et de mettre en fait de la tension dans le fil la grosse problématique quand on débute généralement vous allez avoir besoin de vous mettre à contre jour il faut que les lames de scie donc les petites lames soit des demi triangles qui montent vers le haut c'est moi ce que j'utilise comme façon enfin bon non ça va mais au début c'est ça c'était mon repère il faut que là le point la pointe imaginez un demi sapin quoi il faut que les pointes remontent vers le haut quand vous l'insérez dans le boc fil ensuite on met ça dedans et là ce qui se passe généralement c'est qu'on va avoir besoin d'aller utiliser la partie qui nous permet de régler la tension dans le fil pour la rapprocher un peu insérer l'autre bout dedans fermer la partie haute on ferme d'abord on sécurise les parties hautes et ensuite on va régler la tension dans le fil comme je vous le disais avec la partie la parallèle et là on peut appuyer un petit peu pas trop on revisse et c'est aussi à l'oreille c'est le son que ça fait qui va vous dire voilà c'est comme une guitare là c'est assez tendu et vous êtes prêts à pouvoir utiliser votre boc fil et à pouvoir mettre après du cut l'up par exemple pour pouvoir graisser un peu la lame et pouvoir en fait allonger sa durée de vie voilà comment on met une lame de scie dans un boc fil basique traditionnel au taille standard voilà bah écoutez n'hésitez pas à liker à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu je propose une formation pour les débutants où on revient sur toutes les bases avec plusieurs projets si ça vous intéresse le lien sera également en barre d'infos et sur ce je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand vous regarderez cette vidéo